Et salut Youtube, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 2, Enhanced Edition. On va déjà commencer par se regarder, parce que ça fait moult d'horreur qu'on ne l'a pas fait. Lors du dernier épisode, nous avons fessé le bruit bon, un dragon. Puis, suite à quelques péripéties, nous avons eu maille à partir avec des amis de Jaira, que nous avons démonté à leur tour. Et maintenant, nous allons faire un petit tour dans la guilde Maëvar, un voleur que nous devons espionner pour le compte d'un autre voleur. C'est le bordel. Parle à Gorge. Je t'emprunte entre donc. Désert-tu jeter un coup d'œil ? Mon nom est Gorge, humble propriétaire de ce modeste établissement. Je suis venu voir Maëvar. Ah, mais pourquoi ne t'y es-tu pas plus tôt ? Tu m'appartes un message, n'est-ce pas ? Très bien, tout semblant d'ordre, tu vas voir Maëvar. Passe pas à Porto du Fond, heureux de te connaître, mon ami. Hop là. Gorvin. Il n'y en a pas Gorzine. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un veuuse d'éclairer ? Que se passe-t-il ? Je cherche Maëvar. Ah, Maëvar, ils sont de la cave, ils s'occupent du pauvre Lynn. Oh, c'est bien triste, ça, oui, je t'aime bien avoir une bouteille, quelque part. Et, comment je t'appelle ? Moi, mon nom est Gorvin, est-ce que par hasard, tu aurais avec toi une bonne bouteille de turboyaux ? Ah, j'imagine que non. Et d'abord, à qui ai-je l'honneur ? Mon nom est Faye, on m'a transféré ici. A transféré, hein ? Eh bien, toutes ces boules vraiment rapides, Lynn n'a même pas encore froid. En tout cas, ravis de faire ta connaissance, Faye de... Oui, il va très bien, je vais partir. Ah, bon, tu me manquais pas, je t'connais pas encore, hein ? Ah, ça va être terrible de perdre la mémoire. Mais Rened doit se trouver quelque part par là, je suis sûr qu'il était encore là, il y a une minute. Les barbères n'ont pas besoin de la lessive Gorvin. Pourtant, il est vachement bien pour les autres humains. Comment puis-je te venir en aide ? Mais c'est pas ici que nous avons une vie de connaissances. Ah non. Ah, c'est de la chasse. Ici, il y a Anishai. Ouais ? Hum, bonjour pour une nouvelle tête. Eh, pas tant. Euh, qui es-tu ? La vraie question est, comment vous appelez-vous, Sheaï ? Je pourrais vous dire que je m'appelle Anishai, mais ça m'empêcherait d'entendre le doux son de votre nom. Euh, moi je m'appelle Faye, ravi de te rencontrer, madame. Faye, quel nom délicieux ! Je me les réciterai encore et encore à chacune de nos entrevues. Qui, je bien, ne sont pas trop éloignés. Euh, tu peux m'en venir voir Maévar ? Ah, vous n'avez qu'à descendre les escaliers là-bas, et vous trouvez Maévar en plein soutirage d'informations. Sous tirage forcé. Euh, bah merci. Déjà, alors comme c'est triste. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir les portes. Il y a des portes d'entraînement, là, pour les voleurs. Des serreaux d'entraînement. Et on peut les déverrouiller. Et ainsi gagner de l'XP. Hop, Yoshimo, le roi du crochet-là. Si je vais vérifier qu'il n'y a pas de pièges dans le coin aussi, il me semble qu'il y en a un. Voilà. Et du coup, il me semble que derrière, il y a des objets armés. Euh, Valigard, un peu de place. Jérot, un peu encore plus. La thune, la thune. On va gratter les récompenses. C'est toujours ça de pris. On a bientôt 59 000 pièces d'avant. Ça commence à être acceptable. Ça, c'est bien. Hum, du matos. Voilà qui me plaît. Les potions de voleurs s'arrêtent pour Yoshimo. Voilà. Tu vas stocker tout ça. Tu vas être gentil, tu vas pas t'en plus un tout pourri. Hum, qu'est-ce qu'on a comme trèche ? Bonjour, le chat. Hop. Je ne sers que la nature. J'ai un petit peu chiant dans le jeu, c'est vraiment le côté management inventaire. C'est vraiment assez relou. Exprime ta volonté, j'y vais. Alors, une targe plus 1, une besanthine probablement toute pourrie, une épée courte qui va être du même acabit. Besanthine plus 1, très bien. Et l'épée courte, c'est une plus 1 aussi. Bonjour le chat. Je t'empré y fait tes griffes sur mon siège, c'est gratos. Ah, épée courte plus 2. C'est bien. Ça vaut de l'argent. Est-ce que tu n'as pas l'impression un petit peu de prendre de la place ? Vive comme l'éclair et tout ce qui s'ensuit. Bon, on ne peut pas vous réussir. Oups, j'adore. Super. Bon, allons voir Maïvar. Pas la porte secrète, pas la porte secrète la plus discrète du monde. Camusu. Bonjour. Je suis extrêmement occupé. J'espère que vous avez une bonne raison de m'incortuner, parce que je suis très occupé, comme vous voyez. Mon pauvre Lynn est mort, je n'ai que quelques minutes à vous consacrer. Qui êtes-vous et pourquoi ne vous tuerais-je pas, d'ailleurs ? Je suis ici pour vous aider, c'est Rénal qui m'envoie. C'est ça, et vous avez sans doute une lettre de recommandation ou quelque chose du genre. N'importe quoi. Que pensez-vous de quelques petites tortures pour vous faire avouer qui vous êtes ? Peut-être pas. Mais peut-être pas. Vous avez eu peur, hein ? La peur rend honnête. Je suppose que vous n'avez pas envie de finir comme Lynn, là, à force de me faire tester votre honnêteté, qui est en outre toujours difficile d'établir avec certitude. Je vous assure, je suis un gentil, je suis un voleur de l'ombre, promis juré. Nous verrons. Pour l'instant, je vais demander que l'on vous éloigne de moi. Je vais tester votre valeur en vous confiant une petite mission. Je vais vous confier une tâche amusante, afin que vous ne détestiez pas trop. Un petit larsin signifiant, sous les yeux tournés vers le ciel, les habitants du temple de l'attendre. Regardez-moi ça, la statuette d'or acquise par l'église. Nous avions justement besoin d'une décoration pour la table de la guilde. Peu importe comment vous l'avez obtenue, gardez un profil bas. Ah bon ? Ouais, je l'avais déjà récupéré. Bien, que vous faut-il d'autre ? C'est un simple cambriolage. Je vous ai révélé l'objet et son replacement. Le reste ne dépend que de vous. Ne me dérangez pas inutilement. Oula, non, c'était une traduction, fraraisse. Bon. Il faudrait que j'aille voler une statue chez les gens de l'attendre. T'es qui, toi ? Pitié, Pio ! Pitié, je vous en prie ! Attaisez-vous ! Fait, laissez-moi, mon cousin est tranquille, ça ne vous en regarde pas. Mais maître Maïvar, ça fait dix ans. Silence, Camusu. Souhaite-tu de tâter à nouveau de la table ? Non, je vais rester tranquille, maître. Sacré Camusu, toujours le mot pour rire, bien sûr. Tout prétexte que le mec, il passe dix ans en toile, il s'y plaint. Vraiment. Bon. Maison de Valigar ? Comme tu voudras. T'habites là ? Mais t'as des maisons partout, Valigar ? Tiens, on va prendre ça. Hop. Je vais te mettre une targe. C'est tout bourri, mais c'est bien mieux qu'on est là. T'as toujours pas de casque, ça, ça craint. T'as toujours pas d'équipement, en fait, non ? J'ai pensé au moment que j'ai passé avec les RIVIN, les humains. Et je n'ouvre vraiment rien qui les fasse remonter dans mon estime. Tu ne devrais pas juger l'ensemble des humains sur les actes d'une minorité vicogna. Ah non ? Je ne devrais pas les juger aux fermiers de Béregos, ni aux fanatiques qui m'auraient bien brûlé vif, encore moins aux innombrables paysans qui m'ont traqué sans relâche, je suppose. Cite-moi un seul habitant de la surface qui fait preuve de la moindre courtoisie à mon égard. Eh ben, je... Moi, par exemple ? Toi ? Tu attires les craintins comme une flamme attire les papillons de nuit et tu erres sans aucune notion de ce qu'elle est la véritable expérience. Que connais-tu, stupide Jaluc ? Laisse-moi tranquille, maintenant. Oui ? Ok. Servo ? Ah, je vous salue, Monseigneur. Est-ce que tout va bien ? Si bien que servo, merci. Continuez. Bien sûr, Monseigneur. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je m'en voudrais de refuser. Y'a quoi chez toi Valigar ? Je vais rouiller. Un peu de thune. Je pense être prêt. Yo Simon est prêt. La vie d'imposition de Valigar. Les impôts sont partout. Feuille d'impôt de Valigar quand elle laisse les possessions dans la ville d'Atkot, ainsi qu'une cabane dans la colline du Mar. C'est pour le localiser si jamais on veut faire une recherche du monsieur. Mais bon, on sait où il habite. C'est bon, on l'a même dans le groupe. Je pense qu'on a plus ou moins trouvé où il était. C'est la nuit. Alors, Tempel Dogma. Je m'en voudrais de refuser. On va voir un peu... Saloperie d'ISF. Bah oui, mais ça en même temps, tu vois. Tu vois, ils ont donné des associations pour pouvoir déduire de ces impôts. Et bah, ils piraient pas grand-chose. Mais ça, tu vois, le problème en France, c'est que les gens, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de la réussite. Ah oui, il faut aller au cimetière, c'est vrai. C'est pas drôle, au cimetière. Oh oui. Vous voici enfin. Je m'inquiétais de devoir punir Valen pour ne pas vous avoir fait part de son message. Je suis Bodhi. Soyez les bienvenus. Votre cas est chaleureux, monstre, j'allais-ci. Est-ce que c'est nécessaire ? Vous demandez-vous pour se rencontrer ici ? Il y a plusieurs raisons, mais ça, quelques-unes, vous concernent. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je me l'aime Bodhi. C'est un andorra sinistre pour rencontrer cette femme, Fade. Et j'ai l'impression générale d'une force non naturelle chez cette femme. Sois prudent. Je vous ai demandé à ce que vous veniez ici, car il y a peu de chance pour qu'on vous suit et puisse nous entendre. Vous verrez qu'il sera intéressant de travailler avec moi. Suivez-moi, s'il vous plaît, et restez bien dans mes pas. Sinon, vous risqueriez de le regretter. Voici l'entrée du repère auquel je vous permets d'avoir accès. Oh, je suis l'un vrai j'anticipe. Je devrais commencer par vous dire ce que j'attends de vous. Vous êtes sous contrat, naturellement, et vous effectuez de temps en temps quelques missions. Vous avez certainement dû parfois vous interroger sur les intentions de votre employeur, non ? Donc, au contraire, vous devriez. Vous travaillez pour les voleurs de l'ombre, sous prétexte qu'ils vous aideront à trouver votre amie qui a disparu, Imoen. Oui, ce sont les voleurs de l'ombre. Et oui, ils sont aussi infâmes qu'on le prétend. Je vous propose une alternative. Je vous aiderai à retrouver votre amie pour, disons, 15 000 piastres d'or. C'est une somme beaucoup plus raisonnable que ce que vous en demandez des voleurs de l'ombre, et, quelle coïncidence, c'est une somme dont vous disposez actuellement. Comment connaît-elle nos rapports avec les voleurs de l'ombre, et que penserait-il de cette entrevue ? Sois prudent, fais une novice en peut-être un jeu. Une telle offre venant de cette femme me donne autant de frissons d'horruchines qu'une belette affamée. Faites-en quoi faire, même pour ne persuader. Je ne pourrais pas prétendre me sentir tout à fait à l'aise à l'idée de côtoyer cette femme, cette horreur formie de morts vivants, et bien encore. Toutefois, faites comme on vous semble. Je vous suivrai pour le moment. Peut-être que c'est une bonne idée. Nous économiserions beaucoup d'argent pour entendre le même but, je pense. Mais nous ferions des ennemis chez les voleurs de l'ombre. Ah si, il est évident que vous avez des questions. Posez-les-moi et apaiser votre curiosité, si ce n'est votre conscience. Elle a piraté mon compte Bourguère. Oh, merde, ma carte gold ! Comment tu sais que je travaille avec les voleurs de l'ombre, et que même que c'est les voleurs de l'ombre ? J'en sais beaucoup sur vous et cet endroit c'est-à-dire que vous êtes un nouveau venu, et vous avez beaucoup à apprendre. Je suis sûr que vous avez eu certains doutes au-dessus de ceux qui vous aident. Vous ne pourrez pas repousser mon oeuvre, même si je vous demande quelques preuves de loyauté. Il y a un monopole dans cette ville et j'entends de briser. J'attends que vous sapiez les ressources des voleurs de l'ombre. Je ne suis pas assez naïf pour penser qu'il sera facile de les abattre, mais bon nombre de leurs morts se joindront à un bruit. Je ne vous cacherai pas ce que j'attends de vous. Vous allez devoir tuer et devoir terroriser. A vous de savoir si vous allez trier pour ça. 15 000 pièces d'or représentent une save importante, mais vous en aurez également pour votre argent. Vous finirez par retrouver Imoen, et également par mettre la main sur les calques babioles magiques. Et soyez assurés que je vous aiderai à retrouver Imoen et Irenicus, mais pas uniquement pour vos propres raisons. Irenicus m'intéresse également. Marchez avec moi et vous participez à la destruction de la plus grande organisation criminelle au sud de Profonde. Mais il est vrai que ces grands méchants voleurs se montrent plutôt mous ces derniers temps. Vous voulez que je trouve Irenicus ? C'est quoi la remarque ? Je considère cela comme une condition supplémentaire. J'offre beaucoup et j'attends beaucoup en retour. Imoen et Irenicus sont vos deux objectifs pour le monde. Permettez-moi de ne pas m'étendre sur les détails. Si vous souhaitez en vouloir plus, joignez-vous au moi. Comme je l'ai dit, votre tâche ne sera pas des plus morales et vous pourrez être confronté à des plus ennemis que vous ne l'auriez souhaité. Il est maintenant temps de décider. Je ne peux me permettre de trop attendre et je suis l'as de parler. Choisissez votre camp. Les maîtres que vous servez ou la maîtresse qui vous permettra de les détruire ? Je ne vous fais pas confiance ni à vous ni aux autres. Mais ces derniers sont des diables que je connais. Je veux donc refuser. C'est un vampire ? Oui ! Je peux... Un petit peu ? Voilà qui est... Très bien, vous pouvez partir. Aujourd'hui, vous vous êtes chez une ennemie. Et quand inévitablement le jour viendra de nous affronter, je ne me ferai pas de concession. Quelle fierté, Cladio ! Et pourtant, tu ne nous affrontes pas. Fade a été largement sous-estimé. Tu le regretteras le jeu de la véritable bataille, je pense. Oui, Bodhi est une vampire. Des appels et des lèvres étouffés viennent de la tombe. Oh là, vous me souvrez, monsieur Niveau ? Je ne savais pas combien de temps j'allais encore me soulever entre ici comme j'étais. La tombe était que partiellement remplie. Et le fossoyeur était de dos. T'es qui ? Comment est-ce que tu t'es fait enterrer vivant ? J'ai été enterré par les amis qui m'ont kidnappé, ils m'ont retenu pour exiger une chanson de ma famille. Et après que ma femme est payée, ils m'ont assommé. Je me souviens, vous êtes téléporté ici et j'étais dans ce tombeau au côté d'un autre corps. Ensuite, ils m'ont enterré vivant. J'ai su que je serai mort si vous étiez pas arrivé si tôt. Quelle est libre ou mort si ma fêteur me les élever. Ouf. Il faut les arrêter ici. Dites-moi en plus. Dites-moi en plus. Ça fait quoi si tu choisis son camp ? Ça va influer sur la suite de l'aventure. Et notamment, il me semble que tu peux carrément zapper un chapitre. Si tu prends le camp de body. Donne-moi une impression sur eux. Je ne connais pas le nom, ils étaient droits. Le plus jeune me portait jusqu'ici. Il est tout en rouge. Un rouge très vif. C'était très étrange. Je me suis éveillé avec ceci dans la main. Je pense que j'ai dû l'arracher dans sa chemise. Pardon. Quand il m'a jeté dans sa tombe, j'ai encore de la terre dans le nez. Alors du coup, j'étais venu. Tenez, peut-être que ça vous aidera à le retrouver. Rien d'autre qui vous vienne à l'esprit ? Oh, seulement ceci. Il y avait quelqu'un à qui a parlé de cet homme. Peut-être le faux soyeur. Vous devez lui parler, au moins. Il y a dû voir quelque chose. Hum, très bien. Je vais de mon mieux me retrouver et rendre justice. Oh, merci, mille fois merci, monseigneur. Je vous souhaite de la réussite en toute chose. Je dois le tourner dans ma famille, maintenant. Ils sachent que je suis toujours en vie. Oh, merci, homme, d'avoir veillé sur le mot. Ceux qui enterrent les vivants doivent être inhumés par la fureur d'être vertu. Malheur adviendra à ceux qui se rient de la justice. Ainsi dit Minsk, bien qu'Adviendra ait été loin de l'eau. N'oublions pas que nous étions arrivés à l'entrée du cimetière et que nous aurions vu flotter un espectre. Là. Willian. Maman, papa, c'est vous. Quelle sorte d'esprit es-tu ? Pourquoi ne te reposes-tu pas en paix ? Un esprit ? Mon nom est Willian. Je veux juste récupérer mon ours. Ton ours ? C'est mon ours en peluche préféré. Il s'appelle Little Man. Le méchant qui est entré dans notre maison, il m'a frappé. Il a emporté Little Man avec plein d'autres affaires. Je ne peux pas m'endormir sur Little Man. Voilà, c'est... T'as tué, c'est ensuite emparé de ton ours, c'est que du reste de tes affaires. Si je retrouve ton ours, est-ce que tu arriveras à retrouver le repos ? Ah oui, si je l'avais, je pourrais dormir. Vous feriez ça par moi, c'est vrai ? Oui, mais donc il est ton ours ? Ah oui, le méchant l'a emporté dans l'auberge et bien parti. Le cuivre, quelque chose. Il loge dans une des chambres du fond. Je crois qu'il s'appelle Linis. Je suis allé le voir, j'ai essayé de lui dire que je voulais juste récupérer mon ours, mais il a eu peur de moi. Ah, s'il vous plaît, allez le chercher pour moi. On a eu le corps. Tu n'aurais pas vu le fossoyeur, en fait ? Ça, c'est un mauserie. Ouais, donc je ne sais plus exactement les différences si tu choisis le camp de Bodhi, donc le camp de Gaelan. Je choisis le camp de Gaelan, pour le coup. Après, pour les alignements les plus mauvais, évidemment, Bodhi reste un choix... faisable. Mais il me semble que, du coup, il y a des différences. Il me semble qu'il y a tout le passage des... de la mer qui change. Alors, d'où qu'il faut se voir ? Il n'y a pas une cabane dans le coin ? Est-ce qu'il serait bien pratique ? Avouez-le. Et en plus, il se met à me le voir, bravo. Oh, t'es qui toi ? Settle-le ! Settle-le ! Settle-le ! Settle-le ! Settle ! Parlons à Settle. Oui ? Vous avez affaire à réussir ou vous marchez juste sur ces tombes ? Euh... Durant journée, vous êtes un peu débordés ? Un peu, pourquoi vous demandez ça ? Euh... Je crois que vous avez peut-être besoin d'intégrer un homme vivant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste un petit gardien de tombes. Ce n'est pas un crime. Euh... Bon. Eh bien, on va en discuter avec les gardes. Oh, ça se complique. J'ai rien fait. Presque rien. Il m'aurait tué si je ne l'avais pas aidé. Bon, bah raconte, sinon je t'enterre vivant. Oh, je ne sais rien. Je les ai laissés enterrer ce qu'ils veulent quand je remplis les tombes. C'est un homme en rouge que je vois. C'est lui. Il me donne l'ordre et je ferme les yeux. Vous voulez ? Euh... Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas où il est. Il vient ici. Regardez, je vous aide. Parfois, je vous vois vers Quartier Dupont. Voyez, je vous aide. Je vous aide. Vous direz rien. Hum... On les garde pour m'entendre. Ah non, je dois courir. Je dois pas en fuir. Hum... Hum... Le vent rouge dans le quartier Dupont. Très bien, très bien, très bien. On a fait le tour du cimetière. C'est très bien. Allons dans l'auberge des baguartiers pour récupérer le piscé qui encore une fois le ramasse. Vicky, pourquoi tu fais des détours ? Allons dans l'auberge de la couronne de cuivre pour récupérer l'ours en peluche du fantôme. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Oh des bandits ! Oups un mage. Oups des mages. Ouais. Ça, ça fait mal. Allons l'auberge pour recharger les boules de feu. Hello Capinostra, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la suite de nos aventures. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Oracle. Toutes les illusions au fantasme sont dissipées. Ça se prend. On commence à avoir un peu trop de bazar là-dedans. Déjà les rage te rends tes cheveux. Hop. Ouh là. J'ai failli oublier de l'or. Alors, The Bacartier. T'as raté plein de boules de feu Capi. Tu te faisais discret. Hum hum hum. Tu as raté un combat contre un dragon. Tu as raté des boules de feu. Tu as raté quelques morts ridicules. Tu as raté un génocide de Menestrel. Tu... Tout la même chose. Allez vite, a loupé le dragon. Dragon d'ombre du temple d'Amonator. Oh là, y'ont deux tendatives. C'est pas mal. Linis. J'ai besoin d'une... Oh, c'est encore vous. Qu'est-ce que vous me voulez maintenant ? C'est toi Linis, c'est ça ? Eh ben oui, c'est ça. Comment vous le savez ? Je suis envoyé par le fantôme du petit garçon que vous avez assassiné pour récupérer son ours en peluche. Donne-le-moi tout de suite. Vous êtes revenu sur récupérer son... son ours ? Ah ben je... je crois qu'il est quelque part. Laissez-moi jeter un oeil. Allez, le voilà. Donnez-le à ce maudit petit bâtard. Légite-le de me laisser tranquille. Hum hum hum. Il en reste de la quête épique. Retrouvez un doudou. Un doudou qui pue. Heu... Tu m'urilles pas vivre, sale petite merde. Vous pouvez essayer de me tuer, imbécile ? Je vais pas essayer. Je vais le faire. Voilà. Pour être carrément intéressant en plus. Mais t'étais gratos. On va pas s'en plaire, non ? Hop. Allons rendre le doudou au fantôme. Grosse quête, quand même. Je suis l'enfant du dieu du meurtre. Et qu'est-ce que tu fais ? Je rends des doudous à des fantômes. Exat, là, c'est un personnage du... Vous devez réunir votre groupe avant... De la Enhanced Edition. Et a priori, il y a moyen de... Il rapporte moins d'expliquer l'ours brun. C'est un peu ridicule. Mais l'ours brun est dans notre poche. Donc lui, Exat, a priori, est recrutable en tant que compagnon pour les groupes mauvais. Et permet de recruter une vampire plus tard. En tant que voleuse. C'est un des compagnons introduit par la Enhanced Edition. Hop, rendons le doudou de Weylin. Qui êtes-vous ? Maman ? Où est-ce que tu dis ? C'est le little man ? C'est toi qui l'as ? Oui, Weylin, voilà ton ours. Il faut aller dormir maintenant. Vous l'avez ? Oh, vous l'avez ? Oh, merci, Seigneur. Oh, je peux aller dormir maintenant. Merci. 15 000 XP. Jaira qui monte au niveau. Et le fantôme qui disparaît. D'ailleurs, Jaja. T'as monté en guerrier. Tu as une compétence martiale. C'est très bien. Gourdin, cimetère, épée bouclive, cimetère. Hop là. Hop. Un vampire, ça doit être bien. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé du coup le nouveau compagnon. Je ne fais pas des groupes mauvais en général. Euh... On va aller du quartier du pont, du coup, pour retrouver l'un rouge. J'espère que vous avez l'intention de laisser vos armes au fourreau. Salutation, citoyen. J'espère que vous comptez garder vos armes dans leurs fourreaux. Je n'aimerais pas avoir à vous conduire à la garnison si quelque chose se produit. Oh, je suis sûr que vous avez des sujets d'inquiétude beaucoup plus importants que moi. Sans nul doute, mais ça fait partie de mon métier d'avertir les gens qui se baladent dans les rues la nuit. Avec tout cet attirage, vous êtes une cible parfaite pour certaines personnes peu fréquentables. L'héros du bien se passe de mise en garde. Aucune passion, le mal tremble à notre approche. J'avertis tout le monde pour que tous sachent qu'il y a des gardes qui veillent la nuit. Nous avons eu une petite croissance du crime et je ne veux pas qu'il y en ait d'autres. Euh... Des gens meurent tous les jours. Nous vivons une époque dangereuse. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Et je mets les pieds où je veux les telles donnes. Et c'est surtout dans la gueule. Suffisamment dangereux pour ceux qui cherchent les ennuis. Mais pour des innocents, c'est différent. Des meurtres, mais comme je ne l'en ai pas vu depuis des années. Il y a un être maléfique quelque part. Je n'ai pas ces dames pour protéger tout le monde. Il tue des pauvres gens. Quelques fois même dans les ruelles où ils dorment. Oui, comme ça peut se débarrasser des bandierants. Euh... Je suis de droite euh... Pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il au pauvre ? Que peut-il leur prendre ? Rien, on ne peut rien leur prendre. Il les tue, c'est tout. Non seulement ça n'a aucun sens, mais il le fait de manière la plus cruelle qu'il soit. C'est... Cet object. Il les écorche vive. Il y a du sang partout. Le petit Faradji, un gamin à des rues du coin, pardon, a trouvé la dernière victime. Alors frissonne, règne de pensée qu'un enfant a vu ça. Des gens qui meurent tous les jours et souvent de notre main. Mais c'est vrai que... Bon, j'ai quand même dépeuplé une bonne partie de la Côte des Épées à ce niveau-là. Le confinement dans la ville affecte grandement la santé mentale de ses habitants, mais je me demande s'il n'y a pas une autre force. Il vaut mieux rester sur nos gardes. Assez, je dois faire ma ronde. Si vous découvrez n'importe quelle information au sujet des meurtres, faites-le moi savoir. Mais ne cherchez tout de même pas les ennuis. J'ai assez de problèmes avec les maraudeurs et les mordiants. Le vieux rampa a bien failli être tué et une jeune fille du coin, Rose, a eu beaucoup de chance. Ne faites pas comme eux. Ne t'inquiète pas pour nous, lieutenant. Donc est-ce que j'ai vu Fade et ses alliés savent se protéger de presque tout ? C'est entendu. Bien sûr, j'échangerai pourront dire quelques mots avec vous. Ouais, du doublage. Ah, je vous préviens, ça fera quand qu'il est. Et on peut partir sur qui ils sont en regardant. Celui-ci dans la taverne pas plus pâle qu'il est. Vous, taisez-vous. C'est un homme comme n'importe quel. C'était pas parce qu'il était avec cette bande de voladron que vous devez d'offrir de le servir. Ah, il y a déjà eu des problèmes sans que vous en rajoutiez. Il faut dire non à la moitié de la ville si vous excluyez les volets de l'ombre. Ça vous met aussi en danger de mort. Ils me font pas peur. Regardez ceux-là. Aussi mort qu'on peut être. Et avec les petites capuches noires, elles ne les ont pas du tout aidés. Celui qui les a tués était bien au-dessus de vos compétences. Regardez. Regardez des marques chereux. Oh, si c'est une guerre de guildes comme il est, ça va accomplir. Oui, oui, vous l'avez déjà dit. Peut-être que je devais fermer quelques semaines. Prendre un peu de vacances. Et vous fermer quand quelqu'un renverse du sel ou oublie de toucher du beau, vieux super specieux. Mais les affaires, ce n'est pas les affaires. Nous verrons. Une guerre de guildes, c'est que des ennuis. Des gros ennuis. Qu'est-ce que ça se passe dans le Berry ? Ben oui, complètement. C'est la capitale. The Berry-chon. L'enfant de Berry-chon. Un brigand. Et toi, là. Fille-moi ton fric sans discuter ou tu vas le regretter. J'ai compris. Oui. Alors, ça va être la bourse et la vie. Je garde ma bourse, je te prends la vie. Je pense que vous allez vous adresser avec mauvaise personne tout ce genre de regret. Et vous, vous êtes celui qui allait le regretter. Ah ouais ? Ben, c'est ce qu'on va voir. Ben, c'est tout vu, mec. Voilà. C'était bien. Merci de ta participation. Que c'est toi si tu sens partout. Châteauroux. Les aventures à Châteauroux. Ça va drôlement changer, Châteauroux, quand même. Ouh, le déprigrant au nom, quoi. Il va tomber dans un point de vie dans ce combat. Ah oui, je crois que Jaira a pris un petit coup. Il a dû se retourner un doigt. 20 XP. Il y a vraiment eu 20 XP. 1000. Pfff, putain. 20 XP. La honte. La honte absolue. Imouen serait déjà morte. Un Imouen aurait été enlevé par un mage et tout au passage. Putain, le mec, il ramène 20. Je crois qu'il ramène moins qu'un grouilleux malade. Je crois que c'est vrai. Place des marchands, auberge. On va aller parler à Vieux Rampa. Il avait survécu au... au tueur. Oh, qui c'est ? Qui c'est qui cherche un violent pas ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'foutez le camp. Il y a ce fil, vous envoyez, hein ? Je n'ai rien voulait. Calmez-vous, l'ancien. Je veux juste vous demander quelque chose sur les meurtres qui ont lieu dans le coin. Je n'ai rien fait. C'était pas moi aujourd'hui. Vous savez pas me conduire vos postes ? J'aime pas les murs. Je ne fais pas partie de la garde. Je vais juste demander deux, trois choses. Vous ne faites pas partie de la garde ? Ok, alors je vais bien vous parler. Il me maltraite quelques fois. Mais moi, je suis dormi. Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi ce que vous savez au-dessus des meurtres. Rien. Rien du tout. Rien ? Le garde pensait que tu pourris. Je ne sais rien. Les gardes nous ont maintenus à l'écart. Ils savent tous ce que je sais. Mais... Mais j'ai quelque chose sinon pas. J'ai quelque chose sinon pas. Ils sont dans la vague, mais moi je l'ai vu. Et maintenant c'est à moi. Qu'est-ce que tu as trouvé, espèce de vieux délire ? Je ne sais pas. Vous voulez, il faut payer. Je l'ai trouvé juste à plus d'un code. C'est à moi. Il faut payer. Je fais un accent de viande. Ouais, pas bien. Vous savez, une centaine de pièces d'or. Ouais, une centaine. Je ne peux pas négocier à la baisse le prix avec un vieux clodo ? Je suis déçu. Bon bah, Vladatune, maintenant qu'est-ce que tu as trouvé ? C'est pas de la chale humaine. N'imaginez pas que c'en est, qu'attendez pas. C'est du cuir, mais pas de la chale humaine, je vous le dis. Leur pot est arraché, mais c'est pas la riveuse. Bah merci, salut. Partez, premier cuir, car c'est pas de la chale humaine. C'est différent. N'oubliez pas de tirer, il est aussi. Partez aux vendeuses qui agite. Très bien. Fourrure exotique. Le cuir est rude et épée plus encore que les gros cuirs de vache et d'autres animaux que vous connaissez. La créature doit être réellement exotique. Je manie les accents à la perfection. Vierzon, châteauroux, je sais pas y a quoi comme encore, comme vide dans le coin. Je manie quoi. Bonjour mon beau, qu'est-ce que Rose peut faire pour toi ? Tu as besoin de te reposer ou de te détendre ? Je suis plus intéressé par quelques petites infos. Mes informations ont un prix, comme tout le reste. Si t'as de l'argent, je veux bien pouvoir voter autant que tu veux. Pour 20 pièces d'heure, on aura une très longue conversation. Non mais d'accord. Bien, parle autant que tu le souhaites, je serai une oreille attentive. Alors qu'est-ce qui est de chagrine ? La garde pense que vous avez vu quelque chose du dernier meurtre. C'est Alex Gagesfield, il parle trop. Je lui ai dit ce que j'avais vu, c'est-à-dire rien. Un homme a encore pu chaud au nez, c'est tout ce que j'ai vu. Je connaissais pas le malheureux qu'il est mort. Attends, je me rappelle quelque chose. Une odeur. Une odeur autre que celle du sang. Je crois que c'était une odeur de baie. Oui, c'est ça, une odeur de baie ou quelque chose comme ça. Le DB, à quoi elle sert ? Je m'en souviens pas. Les gars n'avaient pas l'air de penser que cette information était importante. Ils ont juste ri. Je reconnaîtrais certainement cette odeur si je la sentais encore. Va parler à ce marchand, belle. Il peut qu'il sache ce qu'il sent cette odeur. Je verrai si je peux l'identifier plus précisément sur ce qu'il t'aura dit. Ça t'aidera, mon doux. Bah je reviens dès que je peux. Merci mesdames. J'attendrai, ils prendront temps. Bah oui, y'a pas foule au niveau de tes clients là. Je tiens pour la chance. C'est ce qu'il me fait pour vous aujourd'hui. Il vous semble un peu l'herbe. J'ai besoin de quelque chose. Je voudrais savoir si vous pouvez identifier un morceau de cuillerie assez particulier. Alors laissez-moi voir, on a l'air plutôt épais. Très rare, mais j'en ai déjà vu. J'ai de la peau d'éléphant. Excellent pour faire une armure robuste, mais j'en vois rarement. De la peau d'éléphant, mais où peut-on s'en procurer hormis sur un éléphant ? La réponse, la résidence serait sur un éléphant. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Non, je vois que vous n'avez pas d'humeur arrière. Eh bien, on doit pouvoir trouver cette peau dans quelques endroits. DB, du parfum, le compagnie... Le coupable est un elfe. Oui, bah oui, DB, du parfum, des bagoses. Un tanneur peut avoir une telle peau de temps en temps, mais c'est rare. Il doit être difficile, il doit travailler. Je n'entends pas parler de ce genre de choses très souvent. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez demander à un tanneur du coin. Il y en a pas très loin d'ici. Dans les maisons au sud. Il s'appelle Redjik, si je me souviens bien. Redjik est un con, bien sûr. Il y a également un cirque en ville. Je ne sais pas s'ils ont des éléphants. Le dresseur doit en avoir déjà vu. Avez-vous besoin d'autre chose ? Oui, je voulais également vous demander si vous saviez ce qui peut avoir l'odeur d'une baie, hormis une baie. Dans le coin ? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Je connais trois choses qui peuvent avoir cette odeur. Une baie, bien évidemment. L'écorce d'achène s'en rapproche. Et une tarte. Eh bien... C'est quoi ? Est-ce qu'on peut retrouver à quoi servait-elle ? Qui sont-ils ? Eh bien, j'ouvre pas mal de baies. On l'utilise pour des remèdes et des bombes. Pour les maladies actives. Si jamais vous avez le kit qui gratte et qu'après ça tombe. L'écorce de chêne est utilisée pour produire du tanne. Je crois. C'est un produit pour traiter les peaux. On l'utilise depuis des siècles. Il y a un tanneur, Redjika Hitzman. Il est dans une boutique pas très loin d'ici. Il se peut qu'il y ait un peu de tanne. Je ne suis pas sûr. Mais peut-être ça vaut-il la peine de lui demander. On utilise le troisième dans les boulangeries locales pour faire des tartes. C'est très bon. Mais vous n'en trouverez pas. C'est la saison des baies. J'ai une échantillon des trois si vous voulez. C'est gratuit. La journée n'a pas été bonne. Voulez-vous d'autres choses ? Non merci. Comme vous voulez. Je vais réussir si vous sachiez besoin de moi. Brûlons-le au cas où. Mais brûlons-les tous au cas où. Oh non et mon pantalon ? Hors de question que je lâche ma culotte dorée. Je te revois là. C'est la question la plus bizarre. J'ai jamais posé la question. Mais as-tu ce que tu voulais que je sente ? Je ne veux pas ça me va. Le tanner est suspect. Hum hum. Il m'a donné trois échantillons. Très bien. J'ai jeté un coup d'oeil. Voyons vers. Oh. 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 J'ai envie de m'appeler pourquoi je savais que ça sentait la baie. C'était pas que ça sentait l'homme. C'est pas étonnant que les gardes aient rigolé. Aucune importance. Suivant. Hum. Une tarte. Un. C'est pas cette odeur. C'est une bonne chose. J'aurais jamais aimé repenser aux meurtres à chaque fois que je sens l'odeur d'une tarte. Suivante. Ah si ça c'est ce truc là. Cette espèce d'écorce. L'odeur était cependant plus forte sur lui. Ah c'est la même odeur mais plus diffuse. Qu'est-ce qui pourrait bien dégager cette odeur sur une personne. Hum. C'est une écorce de chêne. On s'en sert pour faire du tannin pour traiter le cuir. On en fait aussi des barricots mais du pinard et après on se bourre la gueule avec. Il se pourrait donc qu'il ait manipulé du cuir. Un singulier. Et bien j'espère que ça va t'a aidé. Tu as tout ce que tu voulais. Je vais en finir avec toi maintenant. Ou peut-être que... Non. Au revoir. Euh. Non merci madame. Vous êtes fort aimable mais le temps et l'argent me sont comptés. En outre cette émission est tout publique. Hum. Bon. Bon. Avant de nous inquiéter encore du tanner. On va essayer de retrouver l'homme en rouge. The Man in Red. Qui est responsable des enterrements vivants. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Ouais je suis pas sûr que Buki de Rose soit très très douce. Oh attendez. Oh attendez il y a Carboss et Shank. C'est impossible. C'est impossible. Rappelons nous. Rappelons nous cette époque très lointain nous étions en château Suif. Riant de bourgade. Carboss est la première personne que nous avons tué. Et Shank la deuxième. Cela ne se peut. En plus on avait rencontré leur soeur à un moment. Elle ne sera jamais la tienne caricature humaine. Non c'est toi qui ne l'aura jamais. Elle m'aime moi. Non c'est moi qu'elle aime. Moi. Moi. Les garçons. Les garçons. Vous battez pas par moi s'il vous plaît. Un petit combat. Quelle bonne idée. Abattons nous pour Bulle. Oh oui ça y a pas mal. On commence. Puisque tu insistes. Bien sûr. Très bien. Allez-y. Si c'est ce que vous avez à faire. C'est impossible. Mais carboss est Shank. Je ne peux pas. Quelle est cette discontinue intemporelle. Ah ce stupid Shank est mort. La victoire est mienne. Viens ma Bulle. Célébrons comme il se doit à cet événement. Mais faites comme on vous semble. Moi je m'envie. Bulle. Mais mon papillon des îles. Il nous voit donc. Quelle est cette discontinuité. C'est impossible. It can be. Étrange. Je serais tenté de dire. Flashback. Il y a peut-être des infos sur la main rouge. Ou sur les meurtres. Un score. Vous devez nous aider des choses. Je supplie. Oh. Que se passe-t-il. Oh non. Les volailles me tiennent. Oula. Des vampires. Pas bien. Joli. 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 Tu as trouvé des gens pour t'aider. Je me demande si tes sauveteurs vont être aussi utiles que tu l'espères. J'ai entendu parler de toi Faith je présume. Nous allons nous épargnés à cause des cheveux qui restent à venir. Quitte ces lieux et laisse nous être créatures. Tu n'es encore allié à aucun entre nous. Je vous laisserai pas le tuer. C'est parce que... J'aime bien le PNJ. Tirlane. Oui. C'est dans ses Krylov. C'est quand même... Bon vous êtes un peu des vampires et puis bon... Je ne vous aime pas trop. Merci. Je ne vous aime pas d'humourer de patience. Si tu rentres avec le bétail, tu mourras avec le bétail. Oui. Je suis prêt. Un bisou. Prêtre dans ta face. Tiens tes copains ils n'ont pas l'air d'apprécier. Bim. 8500 bordel. Ça fait plaisir. Ah les deux autres se sont barrés. Perpète. Bon bah les autres se sont barrés. Viblement. Trop de puissance. Viconio. Trop de puissance. Parlons à Sanzuki. Il n'a rien à lui dire. Visiblement. Ah non il y a Geesefield qui attaque un vampire. D'accord très bien. Vite. Vite. Évitons de perdre le lieutenant tout de suite. Oui. Pourquoi ça fait un petit nuage quand elle est morte ? Parce qu'elle n'est pas vraiment morte. C'est une vampire elle s'est donc brumifiée. Que je pensais bien. Il me semble que nous aurons l'occasion de retrouver Del plus tard. Jaya aura perdu le niveau. Du coup, en fait, il se transforme en brume Je vous donne la vie J'ai bien compris que je t'ai mort pour de bon Je suis heureux de voir que vous êtes prêts à risquer votre vie Pour quelqu'un qui est du côté de la guilde et au lard de l'ombre Je crois que vous êtes vraiment quelqu'un de bien Encore une fois, merci Oui, de rien, tu pourrais me donner de l'argent, s'il te plaît Cordonnuellement, merci Réacteur de bidet Mais j'ai même pas lancé de sort Ceci est une utilisation illégicite des énergies magiques Il vous a été prévenu Mais j'ai pas lancé de sort T'es tout de ma gueule Oh putain Ah si, j'ai lancé une hâte Qu'elle a brûlé J'ai oublié Bah oui, bah oui, j'ai lancé hâte Quel con Oui, oui, pareil Mais cette fois-ci, il s'en sort Il faut un coup Je ne sers que la nature Oui, je m'en voudrais de refuser J'alcalette Ok, Valigar s'est fait démonter Il faudrait que je passe chez les mecs Cagoulé pour acheter une licence C'est de simpacité Il fera la vie Oui, non Valigar va remourir Valigar est remort Bon Commencez à m'agacer Ça devrait les calmer Ça devrait les calmer C'est agréable de rencontrer Quelqu'un qui pense Hop L'autre ami magicien s'est bien fait défoncer des niveaux Et cette fois-ci, 117 sortes profanes Bravo le haut Les cités me rendent nerveuse J'espère que notre séjour sera bref Donc on disait On va parler au gamin Vous avez l'argent ? Je pourrais jeter un petit peu de nourriture Je te donne 10 pièces d'or si tu réponds à mes questions 10 pièces d'or ? Je ne sais pas Peut-être que vous mentez Vous n'avez pas l'air si sympathique Ok, je viens vous parler Qu'est-ce que vous voulez ? Parle-moi du corps que tu as trouvé le garde auquel j'ai parlé Il a dit que tu l'avais vu J'ai trouvé le corps du vieux Bill Vert Là, j'avais fait de mal à personne Il était tout en s'enlanté Et peut-être que d'autres mendions en savent plus Je ne fais que le voir Hum, est-ce qu'il s'est battu avec quelqu'un ? Est-ce qu'il avait des ennemis ? Ou autre Je sais qui c'était Je le sais, j'en suis sûr C'est cette sorcière La vieille Radine Kragmoon Une sorcière maléfique Elle vous colle une gifle quand vous voulez des gâteaux C'est pour ça que je sais qu'elle est méchante Vous ne lui direz pas que je l'ai dit J'ai pas envie de t'emprisonner ou quoi que ce soit D'autres qu'elle aient soit capable de me faire Allez, lui parler Je m'en vais Je lui mette vachement le gamin C'est courtisant Pas de piste pour l'instant Sur ces gens rouges Ils sont censés se balader dans le quartier du pont Non, j'ai pas d'argent, c'est ça Parlons à ce monsieur Tirlen Ah, il y a madame Kragmoon ici Puis-je vous aider mon cher ? Vous vous semblez un peu préoccupé ? Comme si vous aviez une ou deux questions J'enquête sur les meurtres environ J'ai parlé à Faradji Quel charmant garçon, habile de ses toits Ce pauvre petit n'a personne pour s'occuper de lui Je le laisse filer avec son larcin bien plus souvent qu'il ne le pense Peut-être que si vous me disiez exactement ce qu'il vous a dit Je serai en mesure de vous répondre Euh, il a dit que vous étiez une sorcière maléfique Et que vous puyez les champs d'opinion Je vois Cet enfant qui me trouve vieille est un peu nigaud M'a traitée de sorcière Cela vous suffit pour formuler des accusations de meurtre ? Je ne pense pas C'est toutes les vieilles bigues qui étaient des criminels Parce qu'un enfant a dit qu'elle était maléfique Il n'en aurait plus Une pensée amusante, bon ? Non, ça ne vous fait pas rire Bien, alors je vais vous dire pourquoi l'enfant pense que je suis une sorcière Je suis une sorcière Ou tout du moins une magicienne Un crime dans cette ville s'il décide que je n'en ai un Mais je n'ai pas désolé, moi je me casse Bonne route Oh, il s'arrête entre nous, n'est-ce pas ? Vous savez ce que c'est d'avoir quelque chose à cacher ? Non, je crois qu'il y est Va à l'auberge Déjà pour avoir une chambre de paysans Oui Et puis Des objets volés, ça vous intéresse ? Un parfait état A dépré des fiantaux de concurrence Qu'en dites-vous ? Allez, un petit coup d'oeil Eh bien, vas-y, montre-moi ce que ça Ah si vous voulez Mais mettons-nous plutôt par ici Avec des oreilles et des regards indiscrets Oui, oui, oui Il y a un arc concuisant, c'est pas mal Ça permettra déjà d'améliorer un petit peu ce que Yoshimo est là De vrai, c'est un peu de la merde Disons-le tout net Il est énormément enchanté, c'est pas mal Son de téléportation, ça peut servir Humiliser au sort On va t'améliorer si c'est une seule personne Ouais Ouais Pas de période de fatigue Une seule créature Double réellement le nombre d'attaques Hum 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 Tu coups comme niveau ? Si Par contre, ça n'a plus de place Tiens, je t'oublie que ça Hop là Après, je t'agéterai un arc court Alors, immunité au sort Champ de téléportation Arme enchanté Je sais reconnaître Un oeil observateur Un mot de pouvoir A t'améliorer Brume mortel Ta couture Ouais, au moyen Et pour Yoshimo L'arc court plus un Oh là Si Mieux que ton arc du porax Toi, tu peux prendre Brume mortel A t'améliorer Et mot de pouvoir Silence Ce qui nous fait En plus 18 000 xp C'est pareil Chope du tanner Auberge de Delozard Let's go A la auberge On va peut-être récupérer Un petit peu Nos niveaux perdus Parce que là Parce que là par exemple Tu cliques niveau 7 C'est un peu pourri Et je m'appelle Denis Je suis chef de mes frères Maçonnaires Ici à Ria Tavine Si tu veux garder Des ajoutés de frire mousse Et évite de toi De frotter à nous Très bien Tant que tu m'évites aussi Accordé Maintenant on va voir ailleurs Je vais pas me bastonner Je suis déjà dans un tas Un petit peu piteux Jamais essayé le vol à la tire J'ai déjà essayé Mais c'est très aléatoire C'est très aléatoire En général C'est pas très rentable Si tu veux quelque chose Dis le vite J'ai beaucoup à faire A Delozard Et je suis toujours En banque de personnel Je n'ai pas beaucoup de temps ici Même pour toi Pourquoi on but de personnel ? Je suis une bonne question Les gardes qui viennent ici Cosent parfois des problèmes Mais généralement Je m'en porte Et je sors de mes gonds Maintenant dehors Très bien Est-ce que j'ai l'air Donner un ordre de divertissement Ici tu reviendras à boire Et rien d'autre Si tu veux des acteurs Et des chansons Faut au 5 shop J'ai entendu dire Que l'autre petit homme Construisait un théâtre Dans sa cave Grand mieux lui fasse Mais la majeure partie Des gens que je connais Ne c'est à risque à la boisson C'est une bonne chose Est-ce que tu as tenté D'être aimable Avec des clients Montre-moi ce que tu as avant Ah bien bien Mais si tu bois trop Et tu t'accroches avec les gardes Il faudra pas venir pleurer Et si tu te roules sur la table Je te jette dans la rue Très bien Il est extrêmement sympathique Ce monsieur Et il vend De La merde Voilà une vraie restauration Pour Pour Minus Qui est pour Fed Qui sont ces gens Je n'ai pas un petit homme Très bien Très beau balcon Je m'en voudrais De refuser Alors On va aller Le OBRG 5 Shop C'est une histoire Ça m'intéresse Et puis On va arrêter L'épisode là On doit être A peu près A une heure A quelques minutes Près OBRG 5 Shop Là-bas Il y a un crieur public Et il fait jour Pardon au crieur Tendez l'oreille Écoutez le son de ma mère L'histoire est racontée Par une perle Le conseiller abandonne Tout espoir De faire revenir Ria Tavine et les bornes Vous devenez connaître les détails Que s'est-il passé La bonne et Kate C'est la ruine du commerce en âme Les mandataires Des marchands De Ria Tavine Se sont emparés De l'argent Avant de se partager Par cette brillante action Ils viennent de mordre Dans la main Qu'ils avaient nourri Ria Tavine a perdu Beaucoup d'argent Dans cette affaire A Mastika Elle contient sa colère Les marchands de Ria Tavine Refusent aux Améliens L'accès aux routes commerciales Qui traversent leur territoire Avant de jouer son dernier acte Cette histoire a encore devant elle Un bel avenir de rumeurs Et de mensonges Mais pour qui sont les applaudissements ? Pour tout savoir Venez rendre une petite visite Au crieur public Qui siège dans la WD4 Tous les matins Je me lève de bonne humeur Pour raconter des histoires Plus incroyables Les unes que les autres Rapporté pour vous Par le Mitre Est Lorsque le moment est venu D'offrir la meilleure Il est temps d'avoir Mitre Est Parce qu'Atla est la meilleure Dites-leur que vous venez de ma part Et ne cherchez A en tirer aucun profit Ok Très bien Très bien Est-ce que toi Tu aurais des infos Sur le tissu rouge ? Jeter un coup d'oeil Sur mes marchandises Je cache que vous les trouverez A votre convenance Non Et en plus T'as rien d'intéressant Non plus Bon 12 auberges On va parler au petit monsieur Samuel Senderbert Et puis on arrêtera l'épisode Salut la compagnie Salut et bienvenue au zinc shop Mes bons amis Ici vous trouvez toujours A soirée et hier est tous J'ai dit bien tous les brevals J'ai fait les ruines Pour me réconforter Hum 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 On a tous les brevals J'ai peine à y croire C'est la pure vérité mon ami J'aurais peut-être pas le brevals J'étais si riche Sur mes étagères La bière de Turmiche T'es pas très brisée par exemple Mais je vais bien me couper les poils Les pièces Si je ne l'ai pas en réserve Bon bah montre-moi ce que t'as C'est pourtant vrai J'étais donc à l'oeil A mes étagères Du brandif de Tétire De l'Hitromel de la Zambée De la bière noire de Tesque Je peux même vous servir Un grog à la mode des nains Si le coeur vous en dit Et si ce n'est pas déjà fait Allez donc faire un tour au théâtre Qui est en bas On dit que leurs pièces Sont des pures merveilles Mais je bavarde Je bavarde Attendez voir Est-ce que je vous attrapais une carte ? Oui mais c'est bon J'ai déjà dormi A une perche pourrie justement Toi tu as l'air d'une aventurière Belle Pfff Un elfe noir qui ose venir ici Tu ne manges pas de courage Je te salue Est-ce Est-ce un compliment ? On dirait que je ne veux plus rien Contre ton espèce Je pensais Je pensais que Vicogna Il se battra avec Bon Et mais du coup Dans cette chaleureuse taverne Nous arrêtons notre épisode Et donc du coup Youtube je te dis Fais ce que tu fais habituellement Avec tes vidéos Et à la prochaine Pour la suite de notre aventure Sur Battle of the Gate 2 Enhanced édition Et puis Quant à vous Twitch Des bisous Ciao